C'est un instrument de mesure internationale du groupe de la Banque mondiale qui mesure les économies des pays qui ont fait le plus de réformes en termes de facilitation des affaires. C'est un rapport qui est publié chaque année, qui a une méthodologie propre à elle. Cette méthodologie porte sur la mesure de la distance des pays entre ceux qui ont fait le moins de réformes et ceux qui ont fait le plus de réformes sur un délai bien donné. La nouvelle méthodologie, notamment de cette année, mesure les bons qui ont été faits ou les progrès qui ont été enregistrés par un pays durant les dix dernières années. Vous avez vu que le Mali, nous sommes classés 146e sur 189 économies, mais nous dépassons largement les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire et comme d'autres pays de la sous-région, le Togo, etc., le Bénin, le Burkina Faso. Et on récupère notre première place dans l'espace sur moi. On avait perdu du fait de la situation de crise que le Mali avait connu, mais nous sommes encore pour 2015, premier pays de l'effet formateur de l'espace sur moi. Nous sommes cinquièmes dans la CDAO, ça veut dire sur 15 pays, et nous sommes en fait 19e dans l'Afrique subsaharienne. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. En tout cas, nous, nous comptons non seulement, effectivement, avoir un bon placement dans notre business, mais on veut faire un baillage entre notre gain de place et ce que l'on ressent réellement au niveau de notre économie. C'est pour ça que tantôt, le ministre vous a parlé de développement, ou en tout cas de création, d'élaboration de notre propre instrument de mesure de l'impact des réformes au Mali. C'est ça l'objectif. En tout cas, nous allons travailler pour.